C'est parti ! 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 Donc quelques canapés pour accompagner la préparative. Une bille de cèpe dans un premier temps. En manger une seule fois car le cœur est liquide. Un petit feuilleté avec un choix pour accompagner. On va trouver la truite de banca. Donc fumée saisie sur les côtés. Et on finit avec un gazpacho de tomate. Et une panna cotta de mozzarella juste en dessous. Bonne dégustation ! Alors du pain au piment d'Espelette, aux olives ou bien aux céréales. La glace burrata qui servit sur un lit de caviar de bergine avec un jambon qui est un jambon de bœuf, le jambon cecina. Qui vient de Guétari pour travailler façon maquille. Raffraîchit au concours. Accompagné de mayonnaise, oise-alouis et tuiles de piste. Et à l'encre aussi. Désolé monsieur, nous retrouverons l'oeuvre fermée. Et c'est à 63 euros. C'est une crème de fête. Accompagné un truc de Bourgogne et Parmesan. Je vous souhaite une excellente consommation. Merci. Pardon monsieur. Je pense qu'il est en fin dans des vêtements. Oui mais vous allez être sûr avec le vin parce que c'est... Bonjour. Vous allez bien ? Merci de l'accueillir. Avec plaisir. Dans les nouvelles cuisines. Histoire de montrer l'envers du décor. Oui oui. On se peut pas, on a un banquet qui passe à table. On l'a bien vu là. On peut envoyer les 7 premiers du banquet ici. Oui mais il y a du frisson. Alors pour vous-même, c'est la déclinaison de bœuf au dur. Qui est servie donc... L'onglet saisie. Ça vit bleu. Oui. Avec cette sauce, vin rouge et betterave. Vous retrouvez également une déclinaison de betterave sur l'assiette. Avec raviole mousseline aidée. Qui est liée par une fine mousseline nanchois. Et également donc la joue confite de bœuf. Pour vous-monsieur, c'est le pavé de maigle. Qui a été donc... Légèrement fumé au pot premier. Puis saisie sur peau postillante. Et accompagné de salsifis, de pois gourmands. Et d'une sauce veloutée et de caverne d'acupé. Donc, excellente dégustation. Il est derrière au sucre, chef. Oui. Vous allez bien ? Bienvenue à vous voir. Oui, d'accord. Vous faites une petite vidéo un peu à... Les cuisines. J'adore montrer l'empervue du décor. Que les gens ne connaissent pas. Ah ouais, c'est intéressant. Et puis les gens, ils aiment bien maintenant venir voir. Puis c'est derrière. Ils aiment bien aussi. Mais bon... Hélas ! Hélas ! Hélas ! Tant mieux ! Mais bon... Je pense que la maison serait peut-être assez de ce qui est arrivé. Ouais. Et voir maintenant vous travaillez dans des locaux... Voilà. C'est ça parce que je dédige sur le Coriès Magazine. Oui. J'avais remporté mon Coriès Magazine pour vous pas dédicacer. Le dédicacer, le dédicacer à la maison. Alors on en a là-haut aussi, on fait. Il faut prendre un de là-haut et dédicacer. Ah, ça va être sympa. Je l'ai, je l'ai dit, faut que je le dédicacer à la maison. La première... La première page avec la gomme. Ouais, voilà... Ça m'a... Ça m'a assis, ça. On était content avec... Ah oui, mais... Il manque un peu, c'est-ci. Ça serait ça, là. Ça serait ça, là. Ça serait ça, pas ? Ça m'a assis, s'il vous plaît. Allo ? Allez, oui, s'il vous plaît. Ouais, si, si. S'il vous plaît. Oui. Donc, mesdames, nous allons retrouver la frigue du pays rôti. Accompagnée, donc, dans l'opaline, vous allez retrouver une granité à la sangrille. Pour vous, monsieur. On a l'esprit d'une tartocytron merengue. Une meringue légèrement acidulée. Le tout accompagné d'un sorbet en tant que citron. C'est l'organisation. Alors, pour terminer sur les Minervis, vous avez macarons pistaches. Vous avez le carré chocolat, cacahuète et caramel dans salé. Et une guimauve citron spéculo. Ça me l'aime bien. C'est l'organisation. Vous pouvez un petit peu la saison, là ? Oui, en fait, oui et non. Parce qu'on a quand même réussi à rouvrir pour le 1er juin. Et vous êtes fermé en combien de temps ? On ferme 10 jours en novembre et trois semaines et demie en janvier. Donc, on ferme cinq semaines, en fait. Ça nous a fait au total six mois de fermeture. Oui, mais enfin, ça fait lourd quand même. Ça fait lourd, mais bon, après, quand on a vu un peu les temps du contrat, la perte d'exploitation qu'elle avait et tout ça, on s'est dit qu'on était contentes d'être bien assurés sur le coup. Exactement. Ça, c'est important, je pense. Sinon, on ne réouvre pas, sinon. Ah ben non, là, c'est... ... ...